Dans l'offre de soins de l'agglomération de Sergie-Pontoise, différentes structures se distinguent dans l'accompagnement des personnes en situation de trouble psychique, que ce soit dans le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Dans le médico-social, le SAMSA de la fondation John Bost permet aux bénéficiaires de se réinsérer dans la cité. C'est donc avec plaisir que les professionnels emmènent des usagers du SAMSA vers des sorties sportives, culturelles et de loisirs pour susciter l'envie de continuer et partager ainsi des moments privilégiés et conviviaux. Leur montrer que c'est possible, que le regard de l'autre n'est pas stigmatisant, qu'il existe des tas de possibilités gratuites pour sortir de leur quotidien et de leur morosité est un des objectifs de ce service. D'autres structures sanitaires favorisent l'accès à l'art et à la culture en tant que droit citoyen. Les maisons hospitalières de Sergie mettent en place une programmation artistique en collaborant tout au long de l'année avec des artistes professionnels et des acteurs du territoire. Des ateliers de pratique comme les arts plastiques ou le théâtre d'impro sont proposés. Des sorties culturelles organisées, des performances et des expositions créées avec les patients et les professionnels. Cette démarche a d'ailleurs reçu le label Culture et Santé, délivré par la DRAC et l'ARS Île-de-France pour la période 2015-2023. Les participants témoignent. C'est dans une ambiance chaleureuse et ludique que les intervenantes nous ont fait exercer de manière extrêmement intelligible. C'est une activité qui m'a mis en confiance alors que je venais tout juste d'entrer dans la structure. Elle m'a énormément plu et m'a montré que je pouvais me surprendre à être inspiré. Avant, je n'allais jamais au théâtre. Mais depuis que je suis aux maisons hospitalières, j'y vais régulièrement et j'aime beaucoup. Désormais, outre aller au cinéma, c'est un nouveau loisir qui s'ouvre à moi et que j'aimerais poursuivre à la sortie. L'hôpital de jour François Villon est une structure accueillant des personnes adultes atteintes de maladies psychiatriques, offrant des soins orientés vers le rétablissement et proposant des outils de réhabilitation psychosociale, ainsi que des thérapies médiatisées et créatives. Ces dernières favorisent l'inclusion des personnes dans la vie culturelle et sociale de la cité. Parce que j'ai accès aux soins, je peux exprimer ma créativité en tant que personne à part entière. Je peux également participer à la vie sociale, à la vie culturelle et me sentir intégré. J'apprends aussi à pouvoir me réaliser et vivre avec la maladie dans ma vie quotidienne. J'apprends aussi à pouvoir me réaliser.